Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons bien des misères humaines. Nous avons bien du mal à nous sortir de nos labyrinthes, de nos ténèbres, de nos obscurités, de toutes ces misères humaines, pour la simple raison que nous n'avons pas su entendre cette voix du bon pasteur d'un cœur pur, d'un cœur dégagé de toute attache, dans une pure confiance en notre Dieu, qui s'est pourtant donnée, pourrions-nous dire, au mépris de sa vie, comme il nous dit de le faire. Lui qui ne se hait pas, qui ne hait pas jusqu'à son âme, celui-là n'est pas digne de moi. C'est-à-dire qu'il faut savoir renoncer à tout, à tout, à tous ces filets qui nous tiennent, qui nous tiennent attachés à ce monde, qui nous tiennent liés à ce monde, comme des prisonniers, non pas comme des amants, mais comme des prisonniers. ne pouvant quasiment plus bouger, comme un insecte pris dans une toile d'araignée, dans la toile d'araignée de ce monde, pour avoir été séduit par ce monde, pour être sans cesse à l'écoute de ses voix du monde, de ses voix, de ce qui prête à son orgueil, à soi-même, à sa grandeur, à son honneur, à se mettre comme Dieu, à la place de Dieu, à ne plus pouvoir écouter cette voix si simple, qui vient parler au fond de nos cœurs, au fond de nos intelligences, qui vient éclairer nos intelligences. Tant de misères, tant de misères, d'où nous croyons ne pas pouvoir sortir, je dis bien, nous croyons ne pas pouvoir sortir, parce que nous sommes attachés à ces misères d'une certaine manière, tant nous sommes attachés à ces liens, qui nous tiennent liés à ces misères, et nous nous en faisons quasiment un orgueil. Nous nous servons quelquefois de nos misères pour accuser le monde entier. Nous nous servons quelquefois de l'Évangile, non pas pour pardonner, non pas pour trouver le salut, non pas pour nous convertir, mais pour lancer des pierres au monde entier, pour accuser le monde entier. L'Évangile qui servirait de lance-pierres, et non pas de cette voix d'humilité que le Seigneur nous invite à prendre à sa suite. Ce n'est pas le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, aujourd'hui, je voudrais aborder, je voudrais aborder, toujours en lien avec les entretiens précédents, cette grâce extraordinaire que Dieu nous a faite, et mieux comprendre le lien que nous avons, qu'il y a entre le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, qui s'est donné à nous, sur la croix, qui a renoncé à lui, à sa vie, à sa propre vie, qui s'est trouvé dans cet abandonnement, dans cet abonnement. Il lui a semblé que tout l'avait abandonné, que tout l'avait quitté, qu'il était dans cette solitude, dans cet abondant de Dieu même, de son Père, auquel il dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ainsi, nous-mêmes, nous nous trouvons dans ces situations, quelquefois, « Pourquoi nous as-tu abandonné ? » Allons-nous dire, « Mais c'est nous qui nous sommes jetés dans le piège du diable. » Alors que notre Seigneur, lui, a pris notre humanité, notre misère, sans entrer dans ces pièges du diable. Il s'est d'une certaine façon laissé prendre, non par séduction, mais pour nous tirer de ces pièges du diable, pour nous tirer de la mort. Et alors, je voudrais montrer que notre Seigneur a payé le prix de notre rachat. Je l'ai déjà dit, il a payé le prix de notre rachat par le mérite de sa passion. Il nous a rétablis dans l'amitié. Il a ouvert ce chemin vers son Père. Il est le chemin. Il a ouvert ce chemin vers son Père par son sacrifice sur la croix, par ce sacrifice de lui-même sur la croix où il a été cloué par le monde. Il est allé jusqu'à accepter cette mort, voir ce calice d'amertume, boire ce calice d'amertume que le monde lui a offert. Lui qui nous ouvre ce pays de lait et de miel, Lui qui nous offre, Lui qui nous fait boire à ce vin de ce banquet céleste. Ce vin, il a dit qu'il ne boirait plus d'ici-bas, qu'il boirait dans ce banquet céleste. C'est ce vin-là dont il veut nous abreuver. Et nous, et nous, dans ce monde de péché, dans ce monde de pécheurs, dans lequel nous sommes des ouvriers, des suppôts, ou des accusateurs, des tortionnaires, tout ce que nous voulons, nous participons par nos attaches, par nos compromissions, à ce monde de péché, avoir mis sur la croix notre Dieu, à l'avoir crucifié. Et il s'est laissé mettre sur la croix comme ce doux agneau de Dieu, dans cette obéissance parfaite au Père. Et ce sacrifice qu'il a fait de lui-même nous a valu notre rachat, ce sacrifice de sa vie. Il a offert sa vie en offrande. Lui, le pain vivant descendu du ciel. Mais pourquoi dit-il qu'il est notre pain vivant ? Quel est le rapport entre le fait entre le fait de dire qu'il s'est offert en sacrifice sur la croix pour nous mériter notre salut, pour nous racheter. Dans un acte de pure justice, lui seul pouvait nous racheter de nos péchés. Par le prix de son mérite infini, ce Fils du Père éternel a offert sa vie, a offert sa vie pour nous réconcilier à son Père par cet acte de justice qui est cette obéissance, cette obéissance qu'il a achevée sur cette croix jusqu'à la mort. s'est fait obéissant jusqu'à la mort. En se revêtant de notre humanité, c'est ainsi qu'il a mérité pour notre humanité cette grâce, d'être à rénover dans cette grâce de Dieu. Et comment se fait-il que ce sacrifice de la croix puisse être, puisse nous mériter de recevoir ce Dieu que nous recevons à la communion au Saint Sacrifice de la Messe qui est comme celui de la croix, qui est l'actualisation du sacrifice de la croix, ce sacrifice unique qui est renouvelé tous les jours sur les saints autels par les mains du prêtre. Et notre Dieu se donne lui-même à nous. Comment cela se fait-il ? Quel lien y a-t-il entre ce sacrifice de la croix et cette communion ? Ce Dieu d'amour a voulu nous unir à son Père, nous réconcilier à son Père, nous donner cette grâce. par cette grâce, c'est lui-même, c'est lui-même qu'il nous donne, c'est lui-même qu'il nous donne. Le prix de son rachat, le prix de notre rachat, c'est lui et cette grâce à laquelle il nous donne de communier, c'est ce Verbe éternel, c'est lui-même qui nous permet d'entrer en communion avec lui. Il devient notre pain substantiel, notre vie, la vie de nos âmes. Ainsi, il se donne sur la croix et il nous mérite cette grâce de le recevoir, lui, le vrai pain vivant, le Verbe éternel, le Fils unique du Père. C'est là une chose étonnante, extraordinaire. celui qui nous a mérité la grâce divine se donne lui-même en nourriture. car il est lui-même notre vie éternelle dans sa communion au Père. Lui qui est une même le Fils qui est cette qui est une même substance divine avec le Père qui est Dieu, qui est cette qui est ce Verbe éternel qui est sorti de la bouche du Père, qui est sorti de la bouche du Père, qui est cette pensée du Père, qui est cette parole du Père, cette connaissance du Père, de sagesse du Père. Fils unique, car comme l'Église nous l'enseigne, comme plusieurs fois je l'ai déjà dit, c'est par un seul acte de connaissance que le Père connaît toute chose. Cet acte de connaissance c'est ce Fils unique et qui n'est pas une connaissance théorique, non, qui est de la substance divine même. Ainsi, le Fils s'incarnant et en mourant pour nous sur la croix nous a donné sa vie et c'est ainsi qu'il se donne qu'il se donne lui-même pour être notre vie dans ce saint sacrement de la communion sous les accidents du pain et du vin. Cet hostie que nous recevons cette sainte hostie oui, qui contient il est lui-même dans son corps, son âme, son sens, sa divinité et il se donne tout entier à nous, tout entier à nous, il s'est donné tout entier à nous. Il est notre grande richesse, notre grand Dieu, notre tout et c'est ainsi qu'il nous unit au Père pour être rétablis dans l'amitié du Père, nous qui étions nous qui étions enfants d'Adam, enfants de colère dans la colère de Dieu. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ a mené ce bon combat dans ce monde et il a remporté cette victoire au prix de son sang, cette victoire dont la récompense c'est lui-même qui est toute notre vie, qui nous libère de tous nos liens, de toutes nos misères. Il nous fait ici-bas supporter les misères que nous portons encore car notre baptême, par le baptême nous avons été renouvelés dans notre âme mais notre corps portant encore le poids de ce péché originel, toutes ces tendances, ces lourdeurs. Et c'est ici-bas le combat, justement, le combat de l'amour à mener qui fait que en soumettant la chair à l'esprit, nous demeurons fidèles au Christ qui nous donne son esprit, cet esprit saint qui vient nous guider en toutes choses. Lorsque renonçons vraiment au monde, nous sommes unis au Christ qui s'est donné à nous sur la croix pour que nous partageons aussi sa victoire et que nous ayons part à sa résurrection. Cette résurrection où ce corps à nouveau, ce corps de péché, ce corps qui porte encore l'infirmité de ce péché originel deviendra glorieux autant qu'il aura été l'outil de la sainteté de cet esprit saint. Il se sera laissé, il aura été l'outil quand l'esprit saint se sera servi, il aura pu se servir comme un outil malléable à la volonté divine, aux inspirations divines. Donc notre Dieu nous a donné cette grâce immense au prix de sa vie et c'est sa vie que nous recevons comme prix de cette grâce immense qu'il nous a fait en mourant pour nous sur la croix et en nous lavant dans son sang nous lavant de tous nos péchés. Et ainsi il a voulu se communiquer à nous il nous a témoigné son amour qu'il désire se communiquer à nous désire se donner à nous qu'il a fait à son image à sa ressemblance la ressemblance du Père qui a créé toutes choses par le Fils par sa parole et qui porte toute la création par cette parole qui sanctifie toutes choses par son esprit saint vient nous vivifier vient enflammer tout ce qui est tiédeur tout ce qui est froideur vient réchauffer du feu de son amour tout ce qui était dans le froid de cette nuit du péché soumis à la séduction de Satan et ainsi il vient nous libérer notre misère notre état de misère dans lequel nous étions plongés nous étions plongés et nous avons ici bas à cheminer non pas portant non pas à l'écoute de sa parole dans le Saint-Évangile pour juger le monde mais pour nous convertir et pour marcher à la suite de Christ non pas pour juger le prochain par des paroles saintes dont il est éminemment facile de se servir pour écraser toute l'humanité pécheresse mais ce n'est pas ce que notre Seigneur a voulu quand il est venu s'incarner parmi nous pour nous dire ses paroles saintes il est venu nous chercher non pas nous écraser il est venu nous porter non pas nous abattre heureux 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 le coeur qui entendant la parole de l'Évangile n'en fait pas une arme de condamnation mais une arme de mis mais au contraire une arme de la miséricorde une une bénédiction une force pour cheminer dans ce monde que nous connaissons et que nous devons connaître pour ce qu'il est nous qui n'avons pas fait ce pacte d'amitié avec le monde nous qui sommes entrés dans cette alliance de celui qui a versé son sang pour nous qui a fait cette alliance au prix de son sang et nous-mêmes nous sommes entrés dans cette alliance dans l'eau sainte du baptême où nous est communiqué la vertu de ce sang précieux pour être régénéré pour marcher à la suite de notre Seigneur dans la douceur et l'humilité non pas l'orgueil du monde il se repait de ses vaines gloires de ses éclats brillants au mépris au mépris du pur amour de celui qui est notre source véritable le principe de tout celui qui était au principe au commencement le Verbe éternel montrons-nous docile montrons-nous docile à ce Dieu docile à ses inspirations docile à ses appels ayons dans cette espérance ayons dans cette foi dans cette confiance dans cette foi invincible en notre Dieu de bonté qui nous donne la force de son esprit quand nous lui disons ce grand oui de tout notre cœur de toute notre âme de toutes nos forces et alors il vient consumer en nous comme un sacrifice comme une oblation par ce feu divin qui vient s'allumer en nous et nous consumer consumer en nous tout péché afin de nous donner son ardeur sa force pour marcher humblement à sa suite ainsi que sa très sainte la très sainte Vierge Marie l'a fait toute sa vie simplement humblement doucement joyeusement aimablement demandons-lui cette grâce elle qui nous a donné ce fils unique du père qui l'a revêtu de sa chair afin qu'il puisse venir habiter au milieu de nous nous parler comme à ses frères et s'offrir à nous en ce sacrifice que nous ne pouvions pas rendre pour nous racheter pour nous réconcilier nous qui avions offensé notre Dieu ainsi ce Dieu est venu et a réparé lui-même cette offense demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de ce regard qui médite cette vie de son fils dans toutes ses actions afin de mettre à son école d'être de dignes enfants de cette bonne mère ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Fils